Pour quelques mois encore, le futur de l'art ukrainien se trouve au Pinchunk Art Center de Kiev. A l'occasion de la sixième édition du prix décerné par la galerie, 24 créateurs triés sur le volet composent cette exposition. Venant de toute l'Ukraine, ces artistes ou groupes d'artistes représentent la vision et la pensée de la nouvelle génération de l'après-révolution de 2014. Dans la vision et les sujets de la nouvelle génération, on trouve notamment la vie politique et la manière dont elle influence les visions, les approches et les types de discours que produisent les artistes. Et cette sélection est vraiment représentative de la nouvelle génération qui va influencer l'Ukraine et l'art dans les cinq prochaines années. Danil Rekowski et Andriy Rakiski viennent tous deux de Kharkiv, à l'est du pays. Ils abordent la problématique des gangs dans lesquelles sont impliqués les adolescents en reproduisant le quartier général de l'un d'entre eux. Le conflit dans l'est ukrainien a une influence néfaste sur nous. Nous avons été formés en tant qu'artistes début 2015, lorsque nous avons commencé les expositions sur la guerre dans le Donbass, sur les situations politiques, économiques et écologiques de la région orientale de l'Ukraine. Composée de différents supports, cette exposition laisse libre cours à l'imagination des créateurs. Vivant près de Donetsk, Dimitro Staroussiev a choisi de présenter une installation minimaliste, faite de vitraux et de plaques photographiques, intitulée « Une fois rentré dans les grottes ». Je pense que nous nous cherchons encore, et chaque candidat essaye de se former, de créer un nouveau langage, moi y compris. Nous essayons de travailler avec le contexte local. Nous voulons nous rendre compte de la guerre et de la situation politique, mais je pense que nous n'avons pas encore assez de mots pour ça. Les 24 artistes s'unissent autour d'un thème, l'histoire de l'Ukraine et ses problèmes sociaux et politiques. Le lauréat du prix sera annoncé lors d'une cérémonie en mars prochain. L'exposition, elle, restera ouverte à Kiev jusqu'en mai 2020.